Camille Tunes, ingénieure chimiste, qui va aborder l'application de la démarche d'éco-conception dans certains projets de génie écologique. Bonjour à tous. Comme vient de le dire Delphine, je viens d'être diplômée ingénieure chimiste et j'ai fait mon stage de fin d'études à l'Agence française pour la biodiversité. Mon sujet de stage était l'éco-conception des solutions utilisées dans le cadre du génie écologique. Il a eu lieu du 11 mars au 10 septembre 2019. Les objectifs de l'étude étaient de se rendre compte des potentiels impacts sur l'environnement et la biodiversité que pouvaient avoir certaines solutions de génie écologique tout au long de leur cycle de vie. L'enjeu du stage était donc de se poser les bonnes questions sur ces solutions et en adoptant une démarche d'éco-conception. Nous nous sommes concentrés sur les matériaux utilisés par ces solutions, car le manque de données disponibles et le temps imparti ne nous permettaient pas d'avoir une approche plus globale, une analyse plus globale. Pour réaliser ces objectifs, j'ai d'abord identifié les pratiques les plus utilisées dans le cadre du génie écologique, faisant appel à des matériaux synthétiques. Puis, j'ai analysé ces solutions et ces matériaux à l'aide d'experts sur le sujet et de bibliographie. On peut souligner ici que toutes les solutions de génie écologique ne font pas appel forcément à des matériaux synthétiques ou non dégradables. Le rendu de cette étude consiste en plusieurs fiches, deux fiches solutions, récifs artificiels et végétalisation, et quatre fiches matériaux. Donc, on a béton, plastique, acier et fibre végétale. Ces fiches sont actuellement en cours de validation par le comité scientifique et technique du centre de ressources et seront bientôt disponibles. Donc, pour analyser ces matériaux, il était important de se poser certaines questions pour chaque étape du cycle de vie du produit. La première étape est en lien avec les matières premières utilisées. On peut alors se poser les questions suivantes. De quoi est fait mon produit ? Quelles sont les matières premières ? D'où viennent-elles ? Est-ce qu'elles subissent des traitements chimiques ? Par exemple, pour certains géotextiles utilisés pour la végétalisation, certains de ces géotextiles sont en fibres de coco qui sont cultivées en Inde et peuvent subir certains traitements chimiques, notamment lors de l'importation, puisque pour éviter le transport d'agents pathogènes, certains géotextiles peuvent être traités avec du bromure de méthyl, qui est un composé chimique extrêmement toxique. L'étape suivante, c'est la fabrication du produit. On peut se poser alors les questions suivantes. Comment est fabriqué mon produit ? D'autres composés sont-ils ajoutés lors de la fabrication en plus des matières premières ? Est-ce que cette étape implique une grande consommation de ressources en énergie ou en eau ? Par exemple, on ajoute dans le béton marin certaines molécules chimiques pour lui donner des propriétés supplémentaires de résistance au milieu agressif dans lequel il est émergé, à savoir l'eau salée. Certaines de ces molécules ajoutées peuvent être néfastes pour l'environnement et pour les organismes vivants. Un autre exemple, ça peut être les polyacrylamides anioniques, qui sont utilisés comme fixateurs lors de l'ensemencement. En fait, c'est des cols qu'on utilise pour fixer les graines au sol. Et ces polyacrylamides anioniques sont des substances relativement inertes et peu toxiques pour l'environnement. Mais ces polyacrylamides anioniques peuvent relarguer des molécules appelées acrylamides, qui sont, elles, toxiques et cancérigènes pour les organismes vivants, et même en petite quantité, tout au long de leur cycle de vie. A noter ici que la pétrochimie, qui permet de produire ces molécules que l'on rajoute pour donner des propriétés aux matériaux, représente 18 % des émissions industrielles mondiales. Cette industrie est responsable de 33 % des émissions de dioxyde de soufre et de 20 % des émissions d'oxyde d'azote. L'étape suivante est l'étape de l'utilisation. Donc là, on se pose la question de comment va se comporter mon produit au cours du temps. Est-ce que certaines molécules vont être relarguées ? Et si oui, quelles sont-elles ? Et est-ce qu'elles peuvent présenter des risques ? Par exemple, on en a parlé déjà avant, au cours du temps, le plastique va se dégrader sous l'action du soleil, des rayons UV, de la température, de l'abrasion, par exemple. Et les molécules qui le composent peuvent alors être relarguées et causer des dommages à l'environnement en fonction de leur toxicité. Enfin, la dernière étape, c'est la fin de vie du produit. Là, on se pose la question de quelle est la fin de vie de mon produit ? Est-ce qu'il peut être valorisé ? Est-ce qu'il peut être recyclé ? Est-ce qu'il est mis en décharge ou incinéré ? Et surtout, est-ce que le matériau peut être facilement retiré du milieu naturel ? Par exemple, les matériaux en acier du type agrafe ou fer à béton utilisés en bord de cours d'eau sont très rarement retirés du milieu naturel. Et ces matériaux peuvent alors subir un phénomène de corrosion. A noter que l'acier peut être presque entièrement recyclé. Et cependant, seulement 62 % de l'acier est recyclé en Europe. Un autre exemple, je reprends l'exemple du plastique. Seulement 9 % du plastique est recyclé dans le monde. Il existe donc deux façons de le traiter quand il est bien géré. C'est soit l'incinération, soit l'enfouissement. L'incinération, ça peut engendrer une émission de gaz toxique dans l'atmosphère. Et l'enfouissement, c'est responsable de pollution de l'eau, pollution de l'air et émission de gaz à effet de serre. De plus, sans gestion efficace, le plastique peut finir dans les milieux marins, se dégrader en microparticules, voire en nanoparticules de plastique et causer de graves dommages à la faune et à la flore aquatique. On estime actuellement que 300 millions de tonnes de plastique sont déjà présentes dans les océans. et à noter également que 350 millions de tonnes de plastique sont produites par an dans le monde et que l'agriculture française, par exemple, en utilise près de 150 000 tonnes de plastique par an. En conclusion, certaines questions pourront avoir une réponse avec l'avancée de la recherche. D'ailleurs, certaines questions doivent servir à élaborer de nouveaux sujets de recherche. Chaque question pourrait presque mériter un sujet de thèse. De plus, une démarche d'éco-conception est à impulser dans toutes les étapes du projet de génie écologique et pas uniquement dans les matériaux, par exemple au niveau des déplacements, de l'énergie ou de l'entretien des sites restaurés. Le sujet de l'éco-conception, des solutions utilisées dans le cadre du génie écologique, entre totalement dans une démarche de chimie verte et de développement durable. En effet, cette étude a permis d'identifier des potentiels impacts qu'avaient certains matériaux sur l'environnement. Et de plus, en conséquence de cette étude, de nouvelles solutions alternatives ont été et seront recherchées. Ces solutions alternatives existantes et sans regret doivent être déployées largement. On retrouve comme nouveaux matériaux des matériaux qui sont dits biosourcés et ou biodégradables. Biosourcés, on se situe au début du cycle de vie du produit. Cela veut dire qu'une partie des matières premières ou la totalité des matières premières peut être d'origine naturelle. Et biodégradables, là, on se situe à la fin de vie du produit. Cela veut dire que le produit peut être complètement dégradé par des organismes vivants. Donc certains matériaux, comme les bioplastiques, peuvent être biosourcés et ou biodégradables, mais certains matériaux peuvent être totalement biosourcés et totalement biodégradables, comme les fibres végétales de lin, par exemple. Certaines de ces solutions seront présentées au cours de cette journée. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements